Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour que je te présente mes favoris beauté de l'année 2015. Mais tout d'abord, je tiens à te souhaiter une très belle et joyeuse année 2016. Que tous tes voeux se réalisent, qu'elle soit remplie de bonheur, d'amour, de joie, de rire et surtout d'une très bonne santé. Puisque s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas le reste. Donc je te souhaite vraiment tout le bonheur pour cette année. Le principe de la vidéo est simple. Je vais te présenter les produits que j'ai le plus utilisé cette année 2015 et qui pour moi ont été de vraies révélations. Je vais faire plusieurs catégories et donc je vais commencer par la catégorie soins. Dans la catégorie soins, j'ai deux produits qui m'ont sauvé littéralement le visage. Ce sont des huiles d'argan. Donc c'est des huiles que j'ai eues quand je suis allée au Maroc cet été. J'en ai une au concentré d'aloe vera et l'autre à la verveine. A la verveine, c'est pour le dessèchement de la peau ainsi que le vieillissement. Et à l'aloe vera, c'est pour tout ce qui est brûlure, après rasage. On connaît les bienfaits de l'aloe vera mais combiné à l'huile d'argan, c'est dix fois mieux. J'en mets en petite quantité sur mon visage avant de me coucher. En petite quantité puisque c'est une huile donc c'est très gras. Et même si ça pénètre bien dans la peau, si on en met trop le lendemain matin, on risque d'avoir un film gras sur la peau et c'est pas agréable du tout. Donc pour moi, ce sont des merveilles. Je ne regrette pas du tout de les avoir achetées, d'autant plus que ça a aidé certaines femmes du Maroc. Donc je suis trop contente. Ensuite, je te présente cette crème exfoliante de chez Paris Académie Scientifique de Beauté. Donc c'est une crème exfoliante à la monde de France pour tous les types de peau. Donc ça se présente comme ceci. Et je l'ai eue dans une Glossy Box dont je ne sais plus trop laquelle. Et je l'adore puisqu'elle exfolie vraiment bien la peau. Les grains sont aussi fins qu'un grain de sable. Et ça fonctionne du tonnerre. Elle n'agresse pas la peau puisque c'est le principe de cette crème exfoliante qui n'agresse pas la peau mais qui exfolie. Et elle exfolie vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que je te le présente maintenant. Donc le produit d'après, c'est ce parfum de chez Réserve Naturelle qui est le Little Sugar. Avec le super packaging de Natasha Bird. Et franchement, c'est un parfum qui sent vraiment super bon. Comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose de sucré, d'estivage. Ça sent vraiment super bon. Il sent tellement bon que même en hiver, là actuellement, je suis encore en train de le mettre. Et c'est une tuerie. En plus, ce format-là, c'est vraiment agréable parce qu'on peut le mettre dans le sac. Et vraiment, j'adore ces parfums de chez Réserve Naturelle. Donc celui-ci, il fait partie de la gamme Gourmand. Et c'est tout à fait ça quoi. Franchement, j'adore le mettre et je sais qu'on me fait pas mal de compliments quand je le mets en me disant Ah là là, tu sens vraiment bon. Donc voilà. Donc j'en suis trop contente et je pense que quand je le finirai, je le rachèterai. Le dernier produit que je te présente dans la catégorie soins pour le visage, c'est ce petit baume à lèvres. Donc je pense que tu le connais. C'est un baume à lèvres Eos. Donc que je te présente à l'endroit. C'est un baume à lèvres Eos. C'est le sorbet à la fraise. Donc il se présente comme ceci. Hop. Comme tu peux le voir, il est quasiment fini. C'est ma copine de travail. Enfin, ma collègue de travail qui est devenue ma copine. Qui me l'a ramené des Etats-Unis cet été. Et depuis, il ne me quitte plus. Récemment, j'ai eu les lèvres énormément desséchées. J'ai vraiment qui me tiraillait. Et ce baume à lèvres me les a réparés. Alors je sais que pour certaines personnes, il n'apporte pas l'hydratation attendue. Mais moi, je l'adore. En plus, il sent vraiment divinement bon. Enfin franchement, quand on le met sur les lèvres, on est toujours en train de le manger. Enfin moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suis toujours en train de le manger. Et je l'adore. Et je le rachèterai, c'est sûr. Et en plus, j'ai appris que chez Nocibe, ils en faisaient. Donc je suis d'autant plus contente. Ensuite, toujours dans la catégorie soins, mais cette fois-ci pour les cheveux, je vais t'en présenter deux. Donc le premier, c'est un protecteur de chaleur de la marque Syntag Saïos. Et c'est pour le lissage. Donc comme ceci. Il se présente sous forme de pompe, comme ça. On appuie dessus. J'aime bien ce produit. Et puis, ça fait très longtemps que je l'ai. Et malgré que je l'utilise quand même assez souvent, j'en ai encore. Il arrive à sa fin, mais j'en ai encore. Et je suis vraiment super contente de ce produit. Il apporte la protection attendue sur mes cheveux. Puisque j'ai les cheveux longs, décolorés. Et le moindre... Si on apporte la moindre fragilité aux cheveux, il sèche tout de suite. Il dessèche. Et c'est une catastrophe. Et celui-ci protège vraiment beaucoup mes cheveux. Et ensuite, j'utilise en combo l'Expert Lissage de chez Frank Provo. Donc c'est un soin qui permet au lissage de durer 3 jours. Et en même temps, il apporte cette protection aussi aux cheveux. Donc répartir sur cheveux et sur ré. Lisser au fer mèche à mèche. Donc c'est ce qu'on fait de toute façon. Sérum professionnel, lissage 3 jours plus anti-caste. Donc c'est vrai qu'il permet de ne pas casser les cheveux. Et en plus de ça, il rend vraiment les cheveux super brillants. Ensuite, toujours dans les cheveux, je vais te parler d'un accessoire que j'ai eu pour mon anniversaire. Je te le présente dans sa boîte. Puisque comme tu sais, je suis en plein déménagement. Et donc du coup, il n'est pas encore déballé. Et donc c'est le fameux Steampod. Donc moi j'ai eu l'édition 50 nuances de Grey avec cet effet dentelle dessus. Il est vraiment magnifique. La boîte est rose. On a un peu du mal à distinguer. Mais la boîte est rose. Elle est trop belle. Et il y a ces motifs-là sur le Steampod. Et franchement, je l'adore. Il me fait des cheveux de princesse à chaque fois. Je suis trop contente de l'utiliser. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Même si je m'y attendais un petit peu. Je suis trop contente de l'avoir en ma possession. Si tu as envie que je te fasse une revue sur le Steampod. Si tu as envie que je te montre l'efficacité de cet accessoire. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va passer à la partie du maquillage. Pour le teint, j'ai 4 produits à te présenter. Et le premier, je crois que tu le connais. C'est mon blush de chez ELF. C'est le blush marbré Peachy Cheeky de chez ELF. Et je l'adore. C'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Et franchement, c'est une tuerie. Il ne me quitte pas. Et quand j'en aurai plus, parce que tu vois qu'il est quand même assez bien utilisé. Quand j'en aurai plus, je le rachèterai. Et en plus, il est peu cher. Donc c'est d'autant plus agréable. Et ensuite, je te présente ces 3 produits. Ce sont les Blushing Earth de chez Makeup Revolution. Le premier, c'est un blush. Mais moi, je l'utilise comme highlighter. Parce qu'il est vraiment très lumineux. C'est celui-ci. Et c'est la teinte Peachy Pink Kisses. Donc il se présente comme ceci. Et comme tu vois, il est vraiment hyper lumineux. Je ne peux pas le mettre en blush. Parce que sinon, ça fait effet boule à facette. Même si j'aime cet effet très glowy. Mais là, je ne peux pas. Là, c'est juste que je ne peux pas. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Il y a 3 couleurs. Ça va d'une couleur plus foncée à une couleur beaucoup plus claire. Et je les adore. Ensuite, c'est celui-ci. Donc c'est le Summer of Love. Que j'ai reçu dans mon swap que j'ai fait avec Rima. Donc elle m'a offert ce super bronzer de chez Makeup Revolution. Enfin, de la marque I Love Makeup. Et il se présente comme ceci. Et franchement, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Je l'ai mis là, là. On le voit un peu. Et franchement, je l'adore. Je ne le quitte plus depuis que je l'ai. J'en mets tous les jours. Et pour accompagner tout ça, j'utilise le Goddess of Love. Donc ça, c'est le magnifique highlighter. Oh là là, regarde-moi cette tuerie. Franchement, il n'est pas trop beau. Donc il est gold, comme tu peux le voir. Hop, voilà. Et c'est celui que j'ai ici. Parce que c'est pareil, depuis que je l'ai, eh bien, je ne le quitte plus. Il ne me quitte plus. Et voilà, je l'adore. Et surtout pendant la période des fêtes, c'est vraiment la couleur adaptée. Il est vraiment magnifique. Je l'adore et je suis super contente de l'avoir eu. Je suis super contente que Rima me l'ait offert dans notre swap. Elle m'a vraiment fait la surprise et je suis vraiment super contente. Maintenant, on passe aux yeux. Le tout premier produit que je te présente pour les yeux, c'est la palette semi-sweet chocolate bar de Too Faced. Si tu ne la connais pas, elle se présente comme ceci. Et elle sent merveilleusement le chocolat. Elle a des couleurs vraiment magnifiques. Je l'aime beaucoup cette palette. Elle m'a beaucoup suivie cette année, depuis sa sortie en fait. Je sens qu'elle est sortie en mai, si je ne me trompe pas. Enfin, quelque chose comme ça. Et voilà. Je me la suis procurée tout de suite. C'est vrai que j'ai sauté dessus. J'ai un peu fait le mouton, mais je ne regrette absolument pas. J'en ai fait une revue. Je te mettrai le lien par là, si tu as envie d'aller la voir. Ensuite, je vais te présenter deux crayons. Donc celui-ci, c'est le Eyebrow de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. C'est un crayon pour illuminer le dessous de sourcil et pour le redéfinir. Et moi, j'adore l'utiliser. Il est discret, mais là, on peut l'apercevoir. Et franchement, je l'adore. Je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Ça doit faire... Je crois que ça doit faire six mois que je l'ai. Et franchement, il ne descend pas. La mine est assez grosse. Et la couleur, c'est un rosé en fait. Un rosé beige. C'est un beige qui tire sur le rosé, plutôt. Et franchement, il est génial. Il s'estompe vraiment très très bien. On peut le travailler au doigt. Tu vois, il laisse vraiment la peau très claire. Et ça, j'adore. Il s'estompe très bien au doigt. Il s'estompe aussi au pinceau. Il se travaille vraiment super bien. J'adore ce produit. Ensuite, je te présente le Eyebrow de chez Benefit. Et donc ça, c'est un crayon pour la muqueuse qui est de couleur rose. On l'apercevoit blanc, mais il est rose. Un peu de la même couleur que le précédent. Et franchement, il est magnifique. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il ne tient pas toute la journée. Je suis obligée d'en remettre. Mais il ouvre très bien le regard. Et j'adore ce crayon. Toujours des produits de chez Benefit. Mais je pense que tu as compris que cette marque m'attire de plus en plus. Malgré qu'elle soit chère, je n'en achète pas tous les jours. C'est vrai que cette année, j'ai un peu abusé. Mais j'avais vraiment envie de la découvrir. Et j'adore cette marque. J'adore leurs produits. Et donc, j'ai testé le Roller Lash de chez Benefit. Et je l'adore. C'est mon mascara. C'est le mascara que j'ai aujourd'hui. Et il fait des cils de malade. Donc, il a une brosse en plastique, comme ceci, qui fait effet bigoudi. Et donc, qui allonge les cils, qui ouvre le regard. C'est un truc de malade. Franchement, je l'adore, ce mascara. Et je pense que je le rachèterai. C'est vrai qu'il est un peu onéreux. Mais pour la qualité qu'il rend, franchement, ça vaut largement le coup. Et le dernier produit que je te présente, c'est le Gimme Bro de chez Benefit. Je pense aussi que tu commences à le connaître. Tu dois le voir sur YouTube. Et tu l'as déjà vu sur ma chaîne plusieurs fois lors de mes tutos. Et voilà. Donc, moi, je l'ai en teinte blonde. C'est un petit mascara, en fait, à sourcils. Tout simplement. Qui remplit les sourcils. Et voilà le résultat rendu. Sur moi, en tout cas, je l'adore. Il se rapproche vraiment beaucoup de ma couleur naturelle qu'on voit ici. Et il comble tous les petits trous que je peux avoir dans mes sourcils. J'en ai pas mal. J'ai les sourcils assez clairsemés. Et il me permet de pallier, en fait, à ça. Et vraiment, je l'adore. Ensuite, on passe à la catégorie lèvres. Je vais te présenter trois rouges à lèvres. Je pourrais t'en présenter beaucoup plus. Mais je me suis quand même restreint pour pas que la vidéo dure 3000 ans. Donc, je te présente trois rouges à lèvres. Donc, le premier, c'est un de chez PB Cosmetics que j'ai reçu dans une box. Alors, il me semble que c'est sur la box du mois de juillet. C'est la couleur ruby. Et il se présente comme ceci. Donc, c'est un mat. Mais il est à la fois crémeux. Et il tient vraiment super bien. C'est vraiment un mat. Mais il ne dessèche pas les lèvres. Et c'est ça que je trouve vraiment agréable. Donc, je vais te le swatcher. Pour que tu puisses vraiment te rendre compte de l'intensité qu'il a. Regarde, moi, cette magnifique couleur. Il est vraiment de cette couleur-là. La caméra le rend vraiment bien. Et il est vraiment magnifique. J'adore le mettre. Franchement, c'est... J'adore. Il est vraiment magnifique. Et j'aime bien l'effet du packaging. Il a un peu effet matelassé. Comme ceci. Il est vraiment trop beau. Je l'adore. Depuis que je l'ai, il reste dans mon sac. Puisque c'est très régulier que le matin, je le mette avant d'aller au travail. Quand je ne mets pas celui-ci, je mets le Ruby Woo de chez MAC. Donc, c'est aussi un mat. Qui se présente comme ceci. Hop. Celui-ci est un peu plus foncé. Un peu plus vif. Mais finalement, il reste quand même assez similaire. Donc là, on a le Ruby Woo. Celui-ci est un peu plus clair. Le Ruby Woo est vraiment plus foncé. Un tout petit peu plus foncé. Une teinte plus foncée. Et je l'adore. C'est pareil. Il est mat. Il est crémeux sur les lèvres. Il ne me dessèche pas les lèvres. C'est vraiment un petit bijou. Je l'adore. Et quand j'ai vraiment envie d'être dans la sobriété, eh bien, j'utilise le Please Me de chez MAC. C'est une marque que j'adore. Surtout dans leur rouge à lèvres. Je n'en achète pas tous les jours. J'en ai acheté trois. Mais là, franchement... Donc, le Please Me, c'est un nude. Tout simplement magnifique. Il est comme ceci. Donc, il est comme ceci. C'est un nude. Il est vraiment magnifique. Et le dernier produit que je te présente est tout simplement, j'utilise le Face Makeup de chez Kiko. Donc, c'est un fixateur de maquillage sous forme de spray. Je le mets en croix pour que le produit se diffuse entièrement sur mon visage. Et il tient vraiment bien. J'en ai mis aujourd'hui. Et mon teint n'est pas parfait. Mais il tient vraiment bien. Et il est 19h30. Donc, franchement, je suis vraiment contente. Je le rachèterai. Il n'est pas excessivement cher. Le Fix Plus de chez MAC est vraiment beaucoup plus cher pour la même utilisation et la même tenue. Donc, pourquoi se ruiner alors que franchement, chez Kiko, ils en font un tout aussi bien peu cher ? J'ai fini pour cette vidéo. J'ai fini de te présenter les produits. N'hésite pas à me dire si tu connais l'huile d'argan du Maroc puisqu'il n'y a que là-bas qui en fabrique. Si tu en trouves dans d'autres pays, sache que c'est tout simplement exporté du Maroc puisqu'il n'y a que là-bas qu'il y a de l'arbre d'argan. N'hésite pas aussi à me dire si tu veux que je te fasse une revue sur le Steampot, son utilisation, ainsi de suite. Ça tient bien. Si ça n'abîme pas les cheveux, dis-moi tout ça en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Je te souhaite à nouveau une très belle année 2016, que tous tes voeux se réalisent. Et moi, je te dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye !